Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester des feuilletés saucisses aux herbes fromage en forme de croissant. Pour ce faire, des saucisses aux herbes, du poivre, quelques graines de pavot, ça sera pour la décoration, un jaune d'œuf battu à un pinceau, un peu de gruyère râpée, et ici deux types de fromage, du mazdam à gauche, et des tranches simplement de fromage pour croque-monsieur à droite. Quelques ustances fil, et évidemment une pâte feuilletée. On va commencer par couper les saucisses, dont j'ai déjà testé. Je vous conseille un couteau à dents, parce que là on coupe à tru, pour que la chair reste bien à l'intérieur du boyau, et ça fonctionne très bien. Donc je coupe tout ça, tout simplement en quatre, ça nous fera 16 feuilletées pour l'apéritif. Et je continue. Voilà, saucisses coupées, et je poivre légèrement les morceaux. Ensuite, je prends mes tranches de fromage, donc je vais les couper en triangles, de cette manière, en tant que je peux. Je garde bien évidemment votre morceau, parce que quand on va couper la pâte, on va la couper en triangles. Voilà, j'ai coupé le fromage, alors ce fromage-ci dans une assiette, parce qu'il colle un peu sur le bois, et puis l'autre fromage que vous voyez à votre bouche. Ensuite, la pâte, je vous conseille de la sortir au dernier moment, parce que quand on la met à température ambiante, elle va coller très rapidement. Ici, je vais la découper avec un tout petit appareil qui permet d'avoir des bords un peu d'enclés. Je vais la couper en douze, à peu près. Voilà, douze parts. Ensuite, je vais positionner mon fromage, de la sorte, comme ça. Le mas d'âme, c'est plus facile, il colle à peine. Voilà, un petit morceau de fromage. On va en faire combien, là ? 3, 4, 5, on va en faire 6. Je vais essayer d'en faire 6 aussi, avec ce fromage-ci. C'est un peu plus compliqué. On peut le déchirer un peu. C'est pas très grave. Ensuite, on va tout simplement prendre un morceau de saucisse, qu'on va rouler dans le morceau de pâte. Vous voyez, la pâte, elle subitifit très vite. Donc, on le roule, voilà, jusqu'à l'extrémité. On va avoir un petit croissant, de cette manière. C'est très facile à faire. On verra si c'est bon. Mais, il n'y a pas trop de doute. Voilà, nos petites réductions sont terminées, presque. On va mettre un peu de jeûne d'œuf sur l'ensemble. Un peu partout. Ça, ça donne une belle dorure. Voilà, là, il y a de la dorure partout. Je vais juste donner un petit coup de couteau, comme ceci, sur le dessus de la pâte. Ça la fera peut-être s'ouvrir un peu à la cuisson. C'est vraiment un tout petit peu. Juste un peu de couteau. Voilà, on va poivrer. Dégèrement. Et on va ajouter quelques graines de pavot. Pour la décoration. Et ça cuit bien. Ça cuit très bien. Je pense qu'on a le fromage croque-monsieur qui a dû couler. Donc, c'est bien de tester aussi avant. Alors, pour les croissants à la saucisse, bon ben là, je viens de les sortir du four. Donc, il y en a qui ont un petit peu collé, ou coulé plutôt, mais bon. Voilà, ici c'est moins joli de vous. Ça a coulé, ça a bruni un peu. Un peu moins joli. Mais au total, c'est pas mal. Bon alors, c'est beau, mais est-ce que c'est bon ? C'est quand même la question. Alors, je vous montre de près. On a effectivement quelque chose de plutôt gourmand à la viande. Et maintenant, on va voir si c'est bon. Alors, vous, vous ne pourrez pas goûter, mais je vais vous dire ça tout de suite. Feuilleté. Excellent. Alors, peut-être avec un peu d'une tarde. Mais c'est très bon. Voilà, bon appétit.